Parce que moi, je vais vous dire ici aujourd'hui, le président Alpha Kondé, on est en guerre. Je le dis publiquement ici. On est en guerre, le président et moi. Alpha Kondé ne veut plus de nous, de moi et Ousmane, parce que tout simplement que nous, nous sommes du CNRT. C'est dommage que nous, nous sommes du CNRT. Moi, je sais, je suis du RPG. Donc, si on lui a dit que nous sommes du CNRT et il croit à ça, ce qui est sûr, l'amour que j'ai pour lui et le respect que j'ai pour lui, je vais toujours l'avoir jusqu'à la fin de mes jours. Après, quand je vais avoir toutes les informations, je vais venir expliquer, exposer le problème. Ici, parce que Dieu nous a donné la chance aujourd'hui, à travers les réseaux sociaux, quand on s'exprime, le message que tu lances va aller où tu veux que ça vienne. Donc, le message ira à destination. Donc, mes frères et soeurs guinéennes, j'aimerais bien que vous partagez ce lien, jusqu'à ce que ça va arriver à deux personnes. La première personne, Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. La deuxième, voilà, personne, la justice guinéenne. Après, quand j'ai appelé mon ami, la personne que je connais qui travaille dans l'usine, il m'a expliqué certains trucs. C'est un Libanais qui est venu investir en repli de Guinée chez nous. Et aujourd'hui, depuis l'arrivée du CNRD, il est en justice. Il a été arrêté. Il a fait trois mois de prison. Il a payé beaucoup d'argent pour qu'il obtienne une liberté provisoire. Et il y a tellement de choses qu'on ne peut même pas. Là, il sait qu'il risque même de perdre ses sociétés, parce que ce n'est même pas une. Il risque de perdre ses usines. Et c'est très dommage. Quand on parle de l'usine, on parle de l'employé. Et ses employés aujourd'hui, c'est de Guinée. Vous vous imaginez combien de fois, quand les usines là, quand les usines là seront fermées, il y aura combien aussi de Guinéens qui vont aller au chômage? Et actuellement, il y a combien de Guinéens qui sont au chômage? Vous m'entendez? J'avais reçu un appel. Salémon, soirée. Est-ce que tu m'entends là? Si oui, voilà. Parce que là, j'ai reçu un appel. Parce que maintenant, dès que tu as un appel et que tu le lèves, il n'y aura plus de son. Si vous m'entendez, écrivez oui, que vous m'entendez, s'il vous plaît. Le volume. Le volume est parti ou quoi? Vous ne m'entendez pas? Petit Hinde Bari. Le voire. Vous m'entendez? Oui, ok, merci. Parce que vous savez, maintenant, dès que tu as un appel et puis, ok, merci, c'est gentil. Donc, je suis là à alerter Mamadi Doumbouya et la justice. Le mardi passé, ils étaient allés, voilà, il y avait un appel aussi. Ils étaient, il y avait un jugement qu'ils ont reporté, je ne sais pas jusqu'à quand. Là, je vais juste alerter parce que je vais faire un autre direct dimanche. Je ferai un direct dimanche ou samedi pour donner toutes les informations, détailler tout. Parce que voilà, je ne veux pas parler de quelque chose dont je ne connais pas le fond. Mais quand j'ai vu, quand j'ai vu, respectez-vous, vous aussi. Comportez-vous. Yoshi, va là-bas. Vas-y, Yoshi, je fais le lait, vas-y. Hé! Stop! Yoshi! Stop! Youshii, stop! Stop! Viens ici, reste là. Stop! Reste là-bas. Stop Yoshi! Je ferai un lève, peut-être samedi ou dimanche, je vais venir expliquer détaillé. Mais ce qui est sûr, c'est un Libanais qui a investi en Guinée. Qui a eu des problèmes avec une femme. Avec une femme. Et le Libanais est allé en prison. La femme aussi était en prison. Ça, c'est un problème de 2021. D'après, c'est que l'un des travailleurs, quand j'ai vu leur manifestation, j'ai vu le cru d'équerre de certaines femmes, hommes, qui parlaient de... Youshii, stop! Qui parlaient que, voilà, l'usine risque d'être fermée. Ça m'a beaucoup touchée. Vas-y! Donc, vous savez, moi, tout ce qui s'agit... Youshii, stop! Please! Stop! Stop! Moi, tout ce qui s'agit de mon pays, de l'avancement de mon pays, j'aime bien. J'aime la Guinée. Je suis américaine aujourd'hui. Je suis fière d'être Guinée. Très fière. C'est un Libanais. Le problème, c'est un Libanais. L'usine appartient à un Libanais. Le problème dont je suis en train d'expliquer, c'est depuis 2021. Et il y a beaucoup de cadres, de responsables du CNRD, qui connaissent le dossier, qui sont au courant, voilà, qui ont même mangé beaucoup dans l'affaire. Et c'est très dommage. Mamadi Doumbouya, personnellement, moi, les gens qui te connaissent ont dit que tu es une très bonne personne. que Fatou, Fatou Mamadi, c'est une bonne personne, Fatou Mamadi, Mamadi, on parle tellement, les gens parlent tellement de toi que tu es bon. Mais le malheur est que, moi, je les ai dit, j'aurais souhaité que toi, Mamadi, que tu sois mauvais et que ton entourage soit bon. Parce qu'à chaque fois en Guinée, le problème des Guinées, c'est l'entourage du président. Quand le président est bon, il est parfait, il est magnifique, il est gentil, il est humble, il a toutes les qualités qu'un être, il même peut avoir, qu'un bon musulman peut avoir. Mais malheureusement, son entourage, c'est que c'est un entourage pourri. Donc, l'entourage est pourri. Moi, je préfère aujourd'hui, comme on me dit, le présent est mauvais. Le présent a tous les noms qu'un être humain ne veut pas avoir, mais que son entourage est parfait et meilleur. Parce que c'est ça, le problème de la Guinée, ça a toujours été ça. On a toujours eu un bon président, on a toujours eu un président humain, mais malheureusement, son entourage est pourri. Son entourage va toujours être des personnes qui sont pour leur intérêt personnel et leur famille. Ils ne sont pas là pour l'intérêt du président, parce que, de vous en moi, le président a quel intérêt ? A faire du mal à sa population. Le président a quel intérêt ? De faire du mal à son peuple. Le président a quel intérêt ? De faire du mal aux personnes qu'il gouverne. Ce n'est pas dans son intérêt. Le président, son intérêt, c'est d'aider son pays, d'aider son peuple, parce qu'il sait qu'un jour, tôt ou tard, il va partir. Donc, quand il va partir, il aurait souhaité laisser son nom, ce que tout le monde dit. Ah, le président a travaillé, il était comme ça, il était comme ça. C'est ça, le souhait de tout un président. Mais malheureusement, son entourage, l'entourage des présidents, c'est des pourris. C'est eux qui sont pour leur intérêt personnel. C'est eux qui n'aiment pas le président. Ils font semblant. Parce qu'aimer un président, quand tu aimes ton président, tu dois transformer ses ennemis en amis. Tu ne le crées pas de problème. Tu ne le cherches pas d'ennemis. Mais aujourd'hui, l'entourage de Mamadi Dumbuya, l'entourage de Mamadi Dumbuya, les personnes dont moi, je veux citer leur nom ici, leur dire que s'il y a quelqu'un, s'il y a des gens qui aiment Mamadi, en tout cas envers moi. Parce que moi, c'est eux qui m'empêchent de faire beaucoup de choses ici. C'est eux qui m'empêchent de m'attaquer, d'aller loin sur Mamadi. Lancer Touré, il est numéro un. Moussa Moïse, il est numéro deux. Mon grand frère, Kerfalak Apec, c'est le numéro trois. Le numéro quatre, Morikondé, le ministre Morikondé. Bon, comme c'est mes frères, moi-même, histoire de ministre là. C'est les quatre personnes. C'est les quatre personnes là. Lancer Touré, je l'ai connu en... En 2008, j'ai connu Lancer Touré. C'est à cause de Lancer que j'ai connu Morikondé à cause de Lancer. Donc, s'il y a des gens aujourd'hui, Moussa Moïse, c'est à cause de mon ami, j'ai connu Moussa Moïse, Tamba. Tamba, c'était mon ami, c'est un bon ami à moi. Tamba, c'est quelqu'un aussi vrai. Quelqu'un, voilà, c'est à travers Tamba, c'est Tamba qui m'a présenté Moussa Moïse. Quelqu'un, là, KPC, c'est l'ami à mon grand frère. Ils ont étudié ensemble, donc c'est mon grand frère. Moi, s'il y a des gens aujourd'hui dont je vais dire Mamadi Doumbouya, moi, je ne suis pas démagogue, je ne suis pas une griotte. Je ne peux pas faire à la cour des gens. Mais quand quelque chose, quand... Quand quelque chose, il y a quelque chose ici, là, moi, je vais le dire. Exactement. C'est ça. À chaque fois, on parle de l'entourage. Voilà. Maintenant, c'est ce que je dis, maintenant, moi, je préfère que mon entourage, que l'entourage soit bon et que le présent soit mauvais. Parce que quand le présent est beau et que son entourage est mauvais, c'est comme quand, par exemple, moi, tout à l'heure, le monsieur, le mari, enlève la dépense pour que je cuisine et que toute la famille mange. Mais comme moi, je ne suis pas une bonne épouse, je vais garder le manger que pour lui. Les autres vont venir, ils ne vont pas manger. Donc, le monsieur, pourtant, il enlève la dépense. Mais vu que je ne suis pas une bonne épouse, la famille ne peut pas manger à cause de ma méchanceté. Donc, c'est ce qui arrive à nos présidents en réplique de Guinée. C'est très dommage. Donc, dans ce cas, on doit préférer avoir un président mauvais et avoir l'entourage bon. Parce que, voilà, à chaque fois, c'est l'entourage, c'est l'entourage, c'est compliqué. C'est dommage. Donc, moi, je vais dire, s'il y a des gens, s'il y a des gens qui aiment Mamadi, en tout cas, je ne parle pas de tout le monde, mais moi, Fatoune, qui me temporise. Parce que moi, je vais vous dire ici, aujourd'hui, le président Alpha Kondé, on est en guerre. Je le dis publiquement ici. On est en guerre, le président et moi. Alpha Kondé ne veut plus de nous, de moi et Ousmane, parce que, tout simplement, que nous, nous sommes du CNRD. C'est dommage que nous, nous sommes du CNRD. Moi, je sais, je suis du RPG. Donc, si, on lui a dit que nous sommes du CNRD et il croit à ça, ce qui est sûr, l'amour que j'ai pour lui et le respect que j'ai pour lui, je vais toujours l'avoir jusqu'à la fin de mes jours. Voilà. Moi, je ne serai pas choquée parce que déjà, c'est mes habitudes. Voilà, je me suis habituée à ça. À chaque fois, on le dit, d'abord, nous, on n'était pas clair, c'est monté, c'est descendu, c'est... Voilà, ce n'est pas mon problème. Donc, que moi, je suis financée par le CNRD, que c'est le CNRD qui me prend en charge et qui prend ma famille en charge. donc, même ceux qui étaient là, hein, pour nous, qui étaient là, qui a toujours été là pour nous, ils ont tout bloqué. parce que, ouais, que nous sommes du CNRD, c'est eux qui sont aux affaires, donc voilà. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je sais, Dieu sait que je ne suis pas du CNRD. CNRD sait que nous ne sommes pas du CNRD. contre nous pour ça. Tant mieux. Ce qui est sûr, il y a des gens à qui il a tout donné. Il y a des gens à qui il sait, c'est qu'il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait aux gens. Ils sont avec Mamadi, mais ça va. Et ça, ça n'empêche pas leurs liens et leurs relations. Comme c'est nous, hein? Nous, il peut, nous, il va nous faire la guerre. Je vais le dire publiquement ici. Voilà, et parce que aussi, c'est la vérité. Moi, je l'ai dit, la vérité, il y a des gens, voilà, les personnes qui lui font croire qu'il peut revenir et puis redevenir président. On lui fait ça, là. C'est pour manger son argent, parler pour parler, hein? Voilà. Et ça, je l'ai dit, c'est la vérité. Donc, s'il est fâché pour ça, je suis désolée, mais sincèrement, voilà, moi, je ne vais pas mentir à une personne que j'aime. Quand je t'aime, je te dis la vérité. Alors, moi, c'est à cause de ces noms que j'ai cités ici. qu'il y a des choses que je ne... même si je veux faire après, on me stoppe. On me dit, Fatou, et toi aussi, regarde-nous. Et puis, je les regarde. L'ancien Touré, Moussa Moïse, Morikondé, KPC, c'est à cause de ces quatre personnes. si moi, je fais des reculs en face du CNRD, si moi, je fais certaines choses, quand j'ai envie d'aller loin, de taper le CNRD, de taper Mamadi, c'est à cause de ces quatre personnes. Dès que je fais quelque chose, non, 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 je suis réprochée. Et puis, voilà. Et je ne veux pas que les gens se fâchent contre moi parce qu'ils ont de l'estime pour moi. ce n'est pas le temps de CNRD, je les ai connus. Il y a eu beaucoup, surtout lancé, lancé, lancé. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour moi et ma famille. KPC, mon grand frère, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour moi dans le passé. Mori Kondé, Mori Kondé, le ministre, la même chose, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait qu'il ne fait pas pour moi et ma mère. Moussa Moïse, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait pour Ousmane, même quand avant le petit, quand Moussa était journaliste, ils étaient comme ça, ils étaient très d'accord. Nier, le Moussa, c'est son grand. Vous avez compris ? Donc, Moussa, il n'y a pas ce qu'il n'a pas fait et qu'il ne fait pas aussi pour notre famille. donc moi, je suis digne. Moi, je connais l'être humain. Moi, je suis reconnaissante. Nous, c'est ce qui fait notre valeur et notre qualité. On sait qui a été là pour nous quand on avait besoin de cette personne. Donc, deux fois, quand j'ai envie de faire certaines choses, je les bloque tous même. mais il y a d'autres, comme ils sont en contact avec la famille, ils vont toujours me voir au téléphone. Ils vont prendre le téléphone de la famille pour m'appeler, pour me dire « Hé ! » ou me laisser des messages. Donc, l'entourage de Maman dit « Moi, je ne parle pas des autres, je parle de moi. » Si aujourd'hui, il y a des choses que je ne fais pas, si aujourd'hui que j'accepte même que le président se fâche contre moi, il dit que je suis entretenue par Mamadi Doumbouya, que je suis entretenue par Mamadi Doumbouya et Morikondé, que c'est Morikondé qui me prend en charge, moi et toute ma famille, que c'est Mamadi qui a ordonné à Morikondé de faire ça pour nous. Comme Morikondé, c'est Mamadi, c'est que c'est deux fois ça, c'est en 2020 qu'on a parlé au téléphone. Depuis ça, jusque-là, je n'ai jamais parlé avec lui. Je n'ai pas ses nouvelles, je n'ai pas ses contacts, il n'a pas mon contact. C'est qu'il n'y a rien entre nous. Il me connaît, je le connais. Il connaît que c'est Fatouni, le président du RPG. Et je sais que c'est l'actuel président du CNRD en replique de Guinée. mais on n'est même pas en contact. Donc si moi, on dit que je suis prise en charge par Mamadi Doumbouya, que ma famille est prise en charge par Mamadi Doumbouya, c'est pas mal aussi. je suis très contente parce qu'il sait là où il est. Moi, Fatouni, son infranger n'est pas mangé. Mais à cause de ces quatre personnes, Morikondé, Lansé Touré, Moussa, Moïse, Kervalak APC, mon grand frère, à cause de ces quatre personnes-là, il y a des choses, sincèrement, je ne peux pas le faire. même quand je fais après, quand ils arrivent à me joindre, j'ai honte. Alors, voilà. Ça, c'était entre parenthèses. On va parler de l'essentiel. Donc, c'est dommage aujourd'hui qu'on Libanais vient en repluque de Guinée pour investir et que les mêmes Guinéens qui sont censés à l'aider, à l'accompagner, à le soutenir, c'est même Guinéens. Il l'empêche. On lui crée des problèmes. On l'envoie en prison. Il fait trois mois à la maison centrale. Il paye des milliards de cautions pour qu'il soit libéré. Et là, aujourd'hui, toutes ces entreprises sont en risque d'être fermées, récupérées. Et j'en suis sûre et certaine que Mamadi Dumbuya n'est pas au courant de l'affaire là. Mamadi, je vais te conseiller. Tu dois être ouvert, Mamadi. Tu sais, les personnes qui te disent là, non, il faut te méfier des gens, ils ne t'aiment pas. Les gens là, ne t'aiment pas. Moi, je t'ai dit les personnes qui t'aiment parce que moi, je suis plus que mille personnes. Moi, je sais de quoi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Et d'ailleurs, moi, j'aime affronter quelqu'un qui se croit fort parce que je vais te montrer que c'est des moments qui sont forts mais il n'y a pas un homme fort. La force là, c'est Allah, le tout puissant. Mais un homme peut avoir des moments forts. On a vu, Dadis, à un moment, il avait des moments forts. Alpha Kondé, il a eu des moments forts. Les docteurs Diané, ils ont eu des moments forts. Les Kassori, comment je vais dire, les Damaro, ils sont où aujourd'hui ? Ils sont en prison. Hein ? Ok. Donc, c'est des hommes qui ont eu des moments forts. Du moment où moi, je sais qu'un n'est pas il n'y a pas un homme fort. Il peut avoir des moments forts. Donc, c'est pourquoi ce que je compte tellement en Dieu, je crois tellement en Dieu que rien ne peut me faire peur. J'en suis sûre comme on m'a dit, là où il est aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent qui n'est pas au courant. On m'a dit, tu dois trouver un numéro. Tu dois trouver un téléphone. Et tu dois chercher les personnes qui vont oser venir te dire la vérité, te dire les vrais problèmes. Et tu dois éviter les personnes qui vont venir te parler mal des autres, c'est tes ennemis. On m'a dit, tu devrais être très intelligent. En fait, tu devrais, tu pouvais tellement tirer des leçons de cette situation et que pour ne pas que toi, tu vies retomber dans ce qu'Alpha Kondé a eu, parce que tu sais, toi-même, même entre vous, c'est les gens qui sont rentrés entre vous. Même si toi-même, tu sais ce qui t'a poussé à aller faire le coup d'État parce que les gens sont rentrés entre vous, ils t'avaient tourné le dos à un moment donné. Tu sais ça, je sais. Donc, tu devrais éviter ça toi aussi. tu es ouvert. Tu devrais être ouvert, connaître certaines choses parce que les gens-là, toute personne qui va venir diffamer l'autre chez toi, dis-toi que cette personne ne t'aime pas. Toute personne qui vient parler de mal de l'autre là ou quelqu'un qui vient bloquer, couper l'intérêt de l'autre là chez toi, dis-toi que c'est quelqu'un qui ne t'aime pas. N'aime pas le pays. Approche les gens qui vont venir te parler des projets, des gens qui vont venir te parler des projets des joutes que tu dois financer. Accompagne les gens qui sont là pour se battre, qui veulent t'aider à ce que ton pays va à l'avance. Ce que moi, j'ai à te dire, je vais faire un live spécial sur ce Libanais. Là, je ne sais pas d'abord qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais ce qui est sûr, d'après l'un de ses travails qu'il m'a dit, quand j'ai vu la vidéo, ils sont allés me manifester. Après, je viendrai montrer les vidéos des manifestations. Et voilà. Et je ne sais pas c'est quand ils doivent aussi repartir en justice. C'est quand le procès. Mais moi m'a dit, Dumbuya, là où on parle des milliards de ton pays, tu ne dois pas les hommes ministres gérer ça. Tu dois savoir le pourquoi. C'est toi-même qui devrais convoquer les gens-là, demander. C'est quoi le problème ? Un Libanais qui a laissé son pays, qui est venu chez toi investir et que c'est tes frères et soeurs guinéens qui l'empêchent, qui l'ont conduit en prison, qui cherchent à fermer ces entreprises. Maintenant, quand l'entreprise, ces entreprises, ces jeunes sont fermées, tes frères et soeurs-là, qu'est-ce qu'ils vont apporter ? Qu'est-ce qu'ils t'apportent ? À un moment donné, oui, c'est vrai, on parle des États-Unis, l'Amérique ici. Qui a fait de l'Amérique à l'Amérique ? Ce sont les IF, non ? OK. Donc, il est... Moi, je ne sais pas d'abord tout le dossier, mais quand je vais avoir toutes les informations clés, je vais venir montrer tout ici, je vais parler, parce que c'est dommage. Ça fait très mal qu'un Libanais, laisse son pays, il vient en Afrique, il investit, il recrute des Guinéens, eux, ils travaillent en Guinée, des employés guinéens, et que c'est une guinéenne, parce que le problème, c'est avec une femme. C'est une femme, Peul, de Télé-Millé, qui a le problème avec ce Libanais, c'est aller jusqu'à... Voilà, il y a certains membres du CNRD qui sont au courant du dossier, qui ont récupéré même beaucoup d'argent. Moi, je veux que Mamadi que tu te saisies de ce dossier. C'est important, Mamadi. Mamadi, nous, là, il y a beaucoup de choses qui se passaient que Alpha n'était pas au courant. Dès que je suis au courant, je l'appelle, je l'explique. Et puis, il l'appelle, il dit, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, Fatou. Parce que même les personnes qui étaient censées à lui dire ne vont pas lui dire pour leur intérêt personnel. Même s'ils vont faire quelque chose, il faut qu'ils gagnent leur part. Et d'ailleurs, même s'ils récupèrent, ils ne partaient pas pour dire à Alpha. Les gens sont méchants. Je ne sais pas pourquoi certaines Guinéens sont méchants. Moi, j'ai vu à la présidence au temps d'Alpha Condé, papa, là-bas. J'ai fait venir des gens qui ont souffert dans le temps, qui ont souffert, qui ont été frappés, blessés au temps de PIP, qui ont perdu tout. Ils m'ont vu, les personnes là m'ont recherchée. Il y avait deux femmes et deux vieux. Ils ont tout fait, ils sont rentrés en contact avec moi. Je les ai introduits sur le président. Quand on est venu ce jour-là, le président a donné des véhicules sortis d'isines à ces gens-là. Les personnes à qui le président avait dit de donner, ils sont allés changer les voitures. Ils ont donné des voitures pourries. Après, quand ils m'ont en parlé, ils ont dit, ah, c'est ça. Je dis, c'est pas ça le président a donné. Je suis allée redire au président. Je dis, papa, c'est pas ce que vous avez demandé aux gens de donner, ils ont donné. J'ai toujours fait ça. Et ça, c'est pas mentir. Ça, c'est pas gâter entre les gens. C'est pas les personnes qui donnent. Si le président prend une sortie et dit, il donne à quelqu'un, pourquoi tu veux échanger ça? Pourquoi? Donc, maman dit, les gens disent que tu es bien, que tu es gentil. Surtout à moi, je n'ose pas parler. Fatou, je te jure, si tu connaissais, maman dit, Fatou, n'en, 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 Fatou, maman dit, je dis, ok, vous dites qu'il est bon, mais si son entourage est mauvais, on ne peut pas voir ce qu'il fait. Sinon, moi, je ne cherche pas pouvoir, je n'ai pas le problème d'un opposant de dire qu'il faut que lui soit président. Je veux besoin d'un président qui va changer mon pays. Si maman dit, il voulait, s'il pouvait faire quelque chose là, si son entourage allait le laisser tranquille et qu'il reste, il travaille, même si c'est 10 ans, il allait dire, moi, je n'allais jamais m'opposer, même s'il disait 20 ans, je n'allais pas m'opposer. Tant qu'il travaille, tant qu'il faisait bien pour le pays, c'est ce qui nous, nous intéresse, surtout nous qui sommes à l'étranger. Quand on voit notre pays aujourd'hui, on a mal, on a envie de rentrer chez nous, c'est le paradis, il y a tout, le vivre ensemble, c'est tellement, voilà, parce que quand tu es en Guinée, tu ne peux pas connaître que la Guinée est en paradis, c'est quand tu vas quitter la Guinée que tu te retrouves. Moi, je suis aux Etats-Unis, je suis américain aujourd'hui, mais Dieu sait combien de fois j'ai de la peine, je ne n'aime pas ce pays, je n'aime pas vivre ici, je veux rentrer chez moi, je veux rentrer chez moi, aller, voilà, continuer mes activités, faire mes business, trouver mes petits marchés, gagner mon argent, dignement, comme d'hab, mais c'est dommage, alors, la justice, vous avez un problème avec un Libanais et une femme, il était en prison, ça, depuis 2020, il a fait trois mois de prison, il a été libéré par caution, il a payé des milliards d'après le travailleur, moi, je ne connais pas le Libanais, je ne le connais pas, on n'a pas parlé, voilà, je suis pour l'intérêt général, je suis pour l'intérêt de mes frères et soeurs guinéens qui travaillent dans cette usine et qui risquent de perdre leur travail à cause de certaines malhonnêtetés de certaines de nos soeurs et frères guinéens, c'est pourquoi je suis là à en parler, et le dossier là, je vais impliquer tout le monde, je vais impliquer tout le monde, dès que j'ai toutes les informations, je vais appeler Damaro, je vais l'expliquer, il va parler, je vais appeler mon frère Benito, il va expliquer, il va en parler, voilà, je vais appeler Paikounsar, il va en parler, moi je ne suis pas une blogueuse, je ne suis pas une influenceuse, j'aime mon pays, je suis guinéen, j'aime la politique et je vais parler de la politique, je vais appeler Aïcha Santéboute et je vais parler avec elle, je vais appeler toutes les personnes qui ont une voix sur les réseaux, je vais appeler Gibril Asi, il va parler de problèmes, on va mettre les problèmes là pour que ça vienne sur la table du président, parce que quand ça va arriver sur la table du président et que maman dit lui-même est saisi du dossier quand il va savoir ce qui s'est passé et à quoi, qui a reçu l'argent parce qu'on parle des milliards et on parle de 56 milliards et ce n'est pas tout et on peut parler de ça et que maman dit le président n'est pas au courant de ça et j'en suis sûre qu'il n'est pas au courant ce sont les à côté parce que maman dit aujourd'hui il est isolé c'est dommage maman dit me fait pitié parce qu'il n'y a pas des gens qui osent venir lui dire la vérité il n'y a même pas les gens n'ont pas accès à lui maman dit tu dois avoir un téléphone tu sais Alpha Condé pourquoi tu as pu aller le chercher tu as vu qu'après le coup d'état il a changé de numéro ah qui est décédé et le compte qui est décédé et Allah quel compte le compte qui est décédé aujourd'hui donc c'est qui le compte qui il y en a combien de compte qui et là c'est lui non celui on l'appelle le compte ou bien l'autre ils étaient deux non en basse cote qui est décédé s'il vous plaît et là c'est Rona et Allah paix à son âme et mon dieu qui repose en paix qu'Allah lui pardonne qu'Allah nous pardonne aussi avant qu'il nous rappelle qu'il nous pardonne tous donc la famille samedi ou dimanche je vais venir avec toutes les informations je vais venir avec toutes les informations le nom de l'usine le nom du libanais avec qui il est en conflit tout le monde parce que là moi j'ai pris ce dossier et je vais prendre ce dossier on va aller jusqu'à voir clair on ne peut pas amener des fils de la Guinée au chômage gratuitement parce que il y a certaines guinées méchantes qui n'aiment pas le bonheur de son pays et de son prochain ça ne peut pas marcher moi je suis pour l'intérêt général je suis pour l'intérêt général de tous les Guinéens je n'ai aucun problème je suis pour l'intérêt général donc ce dossier là je vais m'en charger je vais parler à Damaro j'avais même commencé je vais parler à Petit et Paikunsa je vais parler à tout le monde jusqu'à dès que j'ai toutes les informations par la vecto là il fait des enquêtes d'accord bon je n'ai pas besoin je vais appeler mon ami avec qui que je connais qui travaille dans l'usine là-bas lui il va me donner non seulement on va venir sur les réseaux et moi personnellement les gens que je connais les pions ils n'ont qu'à tout faire pour aller jusqu'à sur la table du président de Mamadi Dumbuya là on parle de milliards des personnes qui ont pris les pots de vin là-bas ils vont tout rembourser tout va être clair sur la table voilà si le Libanais oh mais vous aussi un Libanais il se lève il vient il investit il recrute il a des travailleurs guinés et puis après c'est une guinéenne et des guinéennes qui veut fermer l'entreprise là mais à un moment donné il faut arrêter ici aux Etats-Unis ici les hommes les plus forts ici ce n'est pas des américains c'est les étrangers qui sont venus c'est eux qui ont fait des Etats-Unis les Etats-Unis hein les gifs donc à un moment donné il faut que les gens arrêtent leur méchant il faut qu'on arrête notre intérêt personnel samedi ou dimanche je vais faire un live venir avec toutes les informations le nom du Libanais et tout et parler c'est quand le procès le voilà leur rendez-vous aussi parce que je pense mardi passé ils étaient à la cour d'appel où c'est c'est à la cour d'appel où c'est je ne sais pas je vais m'informer quand même je vais m'informer et venir donc les magistrats qui ont ce dossier s'il vous plaît soyez indépendants s'il vous plaît soyez indépendants pardon voilà mais moi je sais moi je sais une chose moi je sais une chose la justice là je vais pas dire autre chose mais je sais une chose que même s'ils ont envie de faire bien les juges les magistrats là s'il y a quelques bras longs du CNRD les ennemis de Mamadi les ennemis de la Guinée les ennemis de la justice ils vont venir s'appuyer sur la justice c'est qu'appuyer sur la justice à les empêcher de dire la vérité et d'en finir avec le problème pour leur propre intérêt et moi je dis il faut tenir ce dossier là je vais le prendre je l'ai pris déjà on va aller jusqu'au bout à chaque fois il s'agit de faire l'élève parler dénoncer je le ferai et je vais même s'il faut même voilà moi même je vais tout prendre parce que si je veux aujourd'hui le numéro de Mamadi d'Oumbuya je peux l'avoir l'envoyer tout il va voir de ses yeux voilà de lui même de convoquer là on parle des milliards il doit être au courant on est en transition donc c'est pas voilà il faut que tout soit clair donc vous les ennemis de Mamadi de la justice là qui ont les bras longs là qui s'appuient qui a accompagné la femme de Télémile hein qui a fait des magouilles qui a reçu l'argent qui veut même aller jusqu'à retirer les biens de ce Libanais pour vous sans que Mamadi même ne soit au courant je vous jure je suis là je vais tout dire ici sur les réseaux et je vais tout prendre aussi quand je vais tout de suite son numéro quand je dis à Damaro donne moi le numéro de Mamadi il va m'envoyer le numéro de Mamadi quand je dis à des personnes voilà même Damaro simple je dis passe moi le numéro de Mamadi il va m'envoyer je l'envoie tout il va tout voir il va être au courant de tout parce que là je ne veux même pas passer par certaines ministres je veux que ça soit sur la table de Mamadi d'Ombouya je vais m'arrêter ici donc le direct la voilà mais samedi ou dimanche je vais revenir avec toutes les informations toutes les preuves et tout je vous dis la justice je vous demande de faire votre boulot parce que là ça ne va plus être sous les tables ça va être sur la table vous avez vu ici ça ne va plus être sous ça va être sur vous avez vu ici c'est sous non maintenant c'est sur la table et sur la table du président c'est là ça va être je vous promets vous savez de quoi je suis capable de Rahm de Rahm de Rahm de Tahir et de à encore de